Cette vidéo est particulière. La personne que j'ai décidé d'interviewer aujourd'hui n'a jusqu'ici jamais parlé de la sorte. Rien n'a été préparé, tout ce qui va suivre a été spontané. Les propos tenus dans cette vidéo par cette personne lui appartiennent. Mon objectif initial ici est d'être capable de parler, d'écouter et d'essayer de comprendre des positions politiques différentes des miennes. Je compte sur votre intelligence et votre bienveillance pour tenter l'exercice avec moi. Salut l'internaute, c'est Jemil. A l'heure où nous tournons cette vidéo, nous sommes précisément entre deux tempêtes programmées chaque samedi, à l'image des actes des Gilets jaunes, des nombreux actes des Gilets jaunes depuis 2018-2019. Je dirais même dans leur prolongement, puisqu'il s'agit en ce moment d'une mobilisation en vue de protéger, de défendre nos libertés menacées par la loi sécurité globale. Commencé le 17 novembre dernier, 2020, soit jour pour jour deux ans après le premier acte des Gilets jaunes, puisque c'était le jour où commençait à être votée la loi sécurité globale, cette mobilisation, très vite renommée marche des libertés, contre cette loi et son monde ultra surveillé, ultra réprimé, a attiré encore une fois une foule de ce qu'on appelle des Black Bloc. Des personnes masquées, vêtues de noir, insaisissables par la justice et qui menacent de mort, nos vaillants policiers, eux, mobilisés pour la paix et la sécurité des gentils manifestants. Voilà le tableau, peint et repeint, à longueur de JT et d'émission politique. Sans jamais tendre un micro à un manifestant dit casseur. Chose en réalité très difficile, et on va comprendre dans cette vidéo entre autres pourquoi, puisqu'aujourd'hui, une personne qu'on pourrait qualifier de Black Bloc a bien voulu répondre à mes questions. On va commencer par un truc très simple. Présente-toi. Je suis Cathy et j'ai 35 ans. Je bosse, je suis marié et j'ai deux enfants. T'as commencé à manifester quand ? La première fois, c'était au lycée. Mais c'était pour mon frère, en fait, quand il était lycéen. Donc ça date... J'avais peut-être 19 ans. Ouais, en fait, c'est pas si tôt que ça, quoi. Et à l'époque-là, à tes 19 ans, t'avais déjà une conscience politique ? Ouais, ça, oui. Ouais, 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 ouais. C'est quoi ta conscience politique, finalement ? Est-ce que tu te considères de droite, de gauche ? Est-ce que tu te considères libertaire ? Enfin, c'est quoi ? Anarcho-libertaire. Et ça, pour les gens qui savent pas du tout, est-ce que c'est plus à gauche, c'est plus à droite ? Plus à gauche, mais plus, plus, plus gauche. Ouais, c'est ce que la télé appelle l'ultra-gauche, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Cathy, qu'est-ce qui t'a fait me dire oui quand je t'ai invité à venir ici parler avec moi ? Ben, parce que je connais ton taf, on s'est vu plusieurs fois sur les manifs, et j'ai confiance en toi. Pourquoi tu parles à visage couvert et à voix déformée ? Parce que la répression, elle est partout, donc je me cache pour éviter que l'on me reconnaisse. Mais t'es là, tu représentes quoi ? Est-ce que tu représentes un groupe, un mouvement, ou tu parles en ton nom, ou seulement ? Je parlais uniquement en mon nom. Parce que ouais, c'est quand même le sujet en ce moment. On parle partout des Black Blocs, ce sont toutes les lèvres à chaque fois qu'il y a des grosses manifs. On a vu avec la loi El Khomri en 2016, les gilets jaunes, depuis les gilets jaunes, on en parle à fond. Alors que, j'allais dire le mouvement, non c'est pas un mouvement, mais la méthode d'action de Black Bloc, elle a surgi en Allemagne de l'Ouest, à Berlin-Ouest, dans les années début 80. Et aujourd'hui, dans les médias, là, en ce moment, alors que justement, ça bouillonne pas mal, les médias dominants parlent d'organisation, de financement, de lien avec le politique, de stratégie, du coup, comme une organisation associative ou syndicale aux politiques, finalement, avec toute l'imagerie que ça englobe. Donc des chefs, des suiveurs, est-ce que c'est juste ? Du coup, si c'est faux, si y'a pas de chef, comment ça marche, qu'est-ce qu'un Black Bloc ? Simplement, explique-moi. Déjà, le terme Black Bloc, moi, ça me dérange, déjà, puisque du coup, ça crée carrément une identité, en fait. Donc du coup, je suis pas d'accord avec ce terme. Et c'est plus une méthode d'action, en fait. C'est un groupe d'individus qui ne se connaissent pas forcément. Et par la magie de la colère, ça crée cette masse noire. Donc on peut... D'ailleurs, si on revient aux origines, Black Bloc, alors en allemand, traduit littéralement, c'était Bloc Noir, et c'était la Stasi qui avait donné ce nom, en fait. C'est pas vous qui l'avez choisi. Mais d'ailleurs, y'a pas de vous, en fait. Et d'ailleurs, y'a pas de... T'es pas une Black Bloc, t'es plus que ça. T'es Cathy, avant tout. T'es une mère de famille. T'es pas... Je peux pas te concentrer comme une Black Bloc, en fait. T'es pas une Black Bloc ? Non, non. Mais quoi, alors ? Tu te considères quoi ? Je suis une personne en colère. Et donc, du coup, quand je manifeste, j'exprime ma colère. Toujours de la même manière ? Toujours de la même manière. C'est quoi la manière ? C'est la manière forte. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas en manif, tu vas passer à l'action ? Ou alors, parfois, ça t'arrive de... Non, 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 non. Tu sais pas ? Tu sais pas ? Non, non, non. Rien ne se prévoit à l'avance, en fait. Puisqu'on sait pas du tout quel chemin va prendre la manif. Quand je parle de chemin, je veux dire... La voie, en fait, qu'elle peut prendre. Voilà. La forme. C'est spontané. Mais on voit quand même que le Bloc prend souvent la tête de cortège. On le voit. Ben, disons que oui, voilà. Ça, oui. C'est une manière aussi, aussi, ça, il faut dire, de protéger aussi le reste de la manif. Parce que ça, c'est important. Protéger de quoi ? Protéger de la répression policière, d'en face, quoi. Mais voilà, c'est aussi le fait d'être là, d'être devant. Voilà, ça nous permet d'agir, en fait. Voilà. D'agir sous différentes formes. Du coup, vu qu'un black bloc, finalement, ça n'existe pas, puisque c'est pas une identité, mais une méthode d'action, quel est le profil de gens qui épousent cette méthode d'action ? C'est très, très varié, quoi. Les âges, c'est hyper varié. Autant hommes que femmes. Issus de tous les milieux, quoi. Issus de tous ceux qui sont légitimes, au final, de se mettre en colère et de pratiquer cette méthode. Tu parles, ça fait plusieurs fois que tu dis le mot colère, mais tu dis pas contre quoi. C'est quoi qui te met en colère, en fait ? Ça vient épouler sans doute les valeurs que tu portes, politique, mais c'est que t'es en colère contre quoi ? Tu es en colère contre ce qui nous domine, quoi. Déjà, rien que ça, quoi. L'État, je suis en colère, voilà. Je ne veux pas qu'on me domine, quoi. Par quoi que ce soit, quoi. Voilà. Ni par des lois, ni par une police, ni par une justice. Voilà, ça, c'est le truc. Déjà, la base, c'est ça, quoi. Je ne veux pas de loi, en fait. À la limite, des règles où tout le monde se responsabilise, ça, oui, voilà. Ça, c'est sûr, sur le plan individuel et collectif, voilà, ça, oui. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, mais on reste des terres pour bloquer le pays. Macron nous fait la guerre, et sa police aussi. Pourquoi en noir ? Pourquoi vous êtes tous habillés pareil ? Tous et toutes. Pourquoi en manif, il y a ce code vestimentaire-là ? Ben, je m'habille en noir, en fait, pour former cette masse-là, quoi. Pour faire effet de masse. Voilà, mais je ne veux pas répondre pour les autres. Il y en a qui s'habillent en noir pour telle et telle raison, en fait. Ce qu'il y a, c'est que, même si on est tous pareils, on n'aurait pas la même conception du pourquoi du noir, en fait. D'être anonyme, de se masquer, ça, c'est hyper important aussi. C'est tout l'objet de la loi qui est en train de passer. La reconnaissance faciale, tout ça. Il y a tout ça, et aussi de se protéger des possibles liveurs. Ah oui, des gens qui filment en direct sur Internet, et sur lesquels vous pourrez ensuite être reconnus par la police. Exactement. Parce que ça a déjà eu lieu, ça. Oui. Des gens ont été arrêtés. C'est un énorme problème, d'ailleurs. Et pourtant, c'est important qu'on puisse voir et filmer. C'est tout l'objet de la loi qu'on combat. C'est hyper compliqué. Sur ça, je ne suis pas du tout d'accord. Ah oui, sur quoi, tu te dis ? Sur les lives, parce que ça nous met vraiment dans la merde. Et pas forcément que nous. Ça met dans la merde des manifestants. Là, tu t'adresses à des gens qui filment, par exemple. Qu'ils nous regardent, là. Tu leur dirais quoi ? D'arrêter ou de faire attention quand ils filment ? Disons qu'on ne peut pas décider qui c'est qui filme ou qui ne filme pas. Je veux dire, ce n'est pas du tout notre rôle. Et puis, non, ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mon concept à moi. Mais par contre, filmer les pieds, après, en même temps, ça ne sert à rien non plus. Mais éviter de filmer les visages, les actions. Parce qu'en fait, la police, la justice, elles s'en servent totalement contre nous. Et c'est tellement facile. Tu veux dire qu'il y a des manifestants et des manifestants qui font du bloc et qui ne se voient pas filmer et qui ne font pas attention ? Ça les met en danger. Pas forcément, en fait. C'est les manifestants eux-mêmes aussi. Donc les autres, en dehors du bloc, qui sont aussi menacés par ça ? Oui, parce que du coup, en fait, même s'il y a cette image noire, il y a des manifestants quand même, comme nous, avec nous, mais qui ne sont pas habillés en noir. Et eux, ils sont vraiment dans la merde puisqu'en fait, ils se sont filmés. Ah oui. C'est un danger. Donc les liveurs... Faut faire hyper gaffe. ... qui ne font pas attention, qui ne floutent pas leurs images. Mais on ne peut pas le faire en fait en live en plus de flouter. Bah ouais, il faut arrêter les lives. En plus, ça vient épouser cette loi, parce que si dans la loi, ils veulent nous filmer, c'est que c'est bien important d'avoir des vidéos pour nous traîner en justice et se servir de l'état de droit pour étouffer la contestation. On est tous dans le même panier, les gars. On vous aime ! Ouais, on vous adore, les gars. On casse les boulots, on casse les conventions collectives, on nous sucre de tous les côtés et il ne faudrait rien dire. C'est incroyable, incroyable. On est là, 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 on est là ! Et eux, ils jettent du gaz. Et après, ils s'étonnent. Vous nous jetez des bouteilles dans la gueule, là. Bah tu viens de nous jeter du gaz, le connard, là ! Parce qu'on a vu, une manifestation, elle a deux temps. Le premier temps, physiquement dans la rue. Et le second temps, l'impact médiatique, donc par l'image. Est-ce que du coup, le bloc ne vise que le premier temps ? Ouais, mais ça, en fait, nous, on s'en tape, quoi. Après, c'est plutôt les autres, en fait. Je te parle des livers, exemple, ou tous les médias, en fait. Pour eux, on est leur taf, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, vous fournissez, je vais y venir, des images qui sont après utilisées à mauvais escient, manipulées par le politique, par le système lui-même, pour décrédibiliser la soi-disant manif qui sert à quelque chose quand elle est pacifique. Tu vois, il y a toute une manipulation, elle est manifeste, elle est là. Et du coup, qu'est-ce que ça fait dans ta tête à toi ? Ah, ça me met très, très, très en colère. Vraiment, ça me fleurage. Dis-moi. Quand on parle de black bloc, en fait, on les met dans un monde, quoi. En fait, c'est pas que ça, le bloc, comme on dit, c'est pas que ça. Ça, on aura compris, c'est pas une entité. Oui, voilà, c'est vraiment une méthode... Mais cette méthode d'action-là, elle ne sert pas, vu qu'elle est bafouée par les images utilisées dans les JT, en disant, regardez, il y a des casseurs. N'empêche que, t'es convaincu que cette méthode d'action a du sens. Elle est galvaudée par le système. Du coup, ta réponse... Alors, tu m'as dit, ça te fout en rage, mais tu vas arrêter, du coup, de faire du bloc ? Mais non, mes amis d'avis. Mais voilà, c'est là que ça pose problème. Quand tu dis, tu vas arrêter de faire du bloc. Non, je ne vais pas arrêter de manifester, tout simplement. Ok. Ouais, je comprends. Je comprends que faire du bloc, c'est juste un moment dans la manif. C'est ça, c'est un moment qui est éphémère. Voilà, il est spontané et éphémère. Voilà, c'est l'expression même de la colère, voilà. Et c'est important de dire parce que c'est vraiment, c'est quelque chose de humain, en fait. C'est un sentiment, une émotion, en fait. C'est la colère, voilà. Et une expression, ouais. Tour à l'art de triomphe. Il y a des pavés partout. D'ailleurs, est-ce que ça vaudrait cette expression vaut une autre expression ? Genre, quelqu'un qui a la colère va faire un panneau pour exprimer sa colère. Est-ce que tu mettrais cette expression de ta colère au même niveau ou égale à d'autres expressions ? Ça fait partie d'un tout. Ou alors ta méthode est meilleure que le panneau ? Non, il n'y a pas de meilleure méthode. Je pense que toutes les méthodes sont bonnes, en fait, mais... Ensemble ? Il n'y a pas de compétition, non. En fait, la rue, elle appartient à tout le monde. La rue n'appartient pas uniquement à ceux... Enfin, aux pacifistes, quoi. Et quand je vois qu'il y a des pacifistes qui balancent des manifestants dits violents au condé, ou des pacifistes qui nous empêchent, au final, d'exprimer notre colère, ça, c'est un souci aussi. Par contre, nous, de notre côté, on se tape, quoi. J'aime obliger un pacifiste de ne pas l'être. Non, enfin, tu fais ce que tu veux. Tu es libre d'être ce que tu veux, quoi. D'ailleurs, justement, toi, est-ce que tu... C'est eux, hein, qui la créent, au final, cette... Qui, eux ? Les pacifistes, quoi. Et ceux qui déclarent aussi, parce qu'eux aussi, c'est un problème. Autre ambiance ! On a vu que le gouvernement, et les médias, et tout le système, c'est pour faire rapide, un raccourci, tend à imposer une méthode d'action acceptable. Et si c'est contre eux qu'on se bat, et que c'est eux qui disent que les règles et la méthode d'action, c'est que c'est peut-être pas la bonne, finalement, ou pas la meilleure. C'est passé à côté de ma tête, quoi ! Allez-y, Xavier ! Xavier, l'assisteuse, j'opie ! Moi, je suis... Je suis... Je suis... On entend partout le terme « casseur ». « Casseur ». Eh, ça veut dire quoi, en fait ? Est-ce que c'est un terme à utiliser, à bannir ? Pour toi, c'est quoi ? À bannir. Et pourquoi ? Parce que vous cassez, quand même. Tu casses, t'as déjà cassé des trucs. Non, non, c'est pas du tout ça. Là, on vise vraiment des points qui sont très stratégiques, quoi. Par exemple, McDonald's, les banques, tout le sale... Voilà. Tout le sale du capitalisme, quoi. Tiens, rapidement, là, pourquoi McDonald's ? L'évasion fiscale, l'impérialisme américain, l'exploitation salariale. Quand vous visez, quand tu vises, un policier, tu vises quoi ? Dis-moi, c'est quoi, pour toi, le fait d'aller à l'affrontement avec la police ? La police, c'est... C'est le symbole, déjà, de la répression, du maintien de l'ordre, et c'est le bras armé de l'État. Et... C'est à dégager, quoi. Voilà. Il y en a certains, je vais me faire l'avocat du diable, il y en a certains qui vont dire, et d'ailleurs, la police, en premier, vous êtes bien content, quand même, quand vous avez un problème, vous nous appelez, on vous aide ? Non, non, moi, je m'en tape, moi. Moi, si j'ai quoi que ce soit... Non. Ni police, ni justice. Disons que... Quand tu décides de devenir policier, c'est que... Tu veux faire réunir l'ordre, et tu veux faire... Un ordre, d'ailleurs, précis. Oui. Mais... Non, l'ordre... Bah, il y en a plein des ordres. Oui, c'est l'ordre bourgeois. Un ordre, en général. Pour ma part, en tant que mon ressenti à moi, je ne parle pas pour tous les autres. Oui, c'est le cadre de l'émission, tu parles pour toi. Un bon flic, c'est un flic mort. Voilà. Ces bras armés de l'État, ils sont là, boum. Donc il n'y a pas de pitié pour ces gens-là ? Non, il n'y a pas de pitié. Je n'ai aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié pour nous. J'en ai pas. Il n'y en a pas. Elles n'existent pas. À ce moment-là, non. Voilà. C'est grave ce que j'entends quand même, ce que vous dites là. C'est votre job de casser des tronches ? Monsieur, une conversation privée avec un de mes collègues. Vous êtes en fonction, donc rien n'est privé. Je ne crois pas sur la manière dont vous expliquez. Mais moi, je ne suis pas à force de l'ordre. Et alors ? Je ne représente pas l'État. Pour beaucoup de gens, parce qu'on leur dit vous agissez en totale impunité, vous n'êtes jamais arrêté, vous recevez même des ordres de la police qui est pour détruire une manifestation, vous êtes insaisissable, personne n'est réprimé. Est-ce que c'est vrai, ça ? On voit de plus en plus d'images. Même moi, j'en ai filmé aussi. Des images de personnes en noir et qui après rejoignent, qui mettent des brassards de police, qui rejoignent les fourgons et qu'on fait directement un lien. On dit que c'est des flics qui sont infiltrés dans les manifestants. Est-ce que toi, tu as déjà vu ça ? Et si oui, ils viennent faire quoi dans les manifestations ces hommes en noir qui ne sont pas des black blocs ? Je pense qu'ils viennent faire du repérage durant la manif, durant l'action en fait. Moi, je ne calcule pas en fait. Ouais. Donc, tu peux très bien être avec un bino, je ne sais pas, dans ce moment avec un flic que tu ne saurais pas ? Voilà, c'est ça. Il n'est pas roué, voilà. C'est ça. Et puis, j'excuse pas en fait qu'il y ait des flics qui viennent à l'intérieur du bloc. Un policier en civil s'introduit dans la foule et pousse ce manifestant en direction du barrage policier pour créer le chaos et la violence. Et ça n'y manque pas. Suivez bien du regard ce type crâne rasé qui finit par sortir une matraque, frapper une femme et passer derrière le cordon de CRS prouvant qu'il est bien des leurs. Est-ce que toutes les personnes en noir dans les manifestations, elles participent de la même manière ? Genre, est-ce que t'es en noir, tu casses ? Ou alors, c'est une minorité qui casse ou qui vont faire des actions contre la police ? Déjà, le mot cassé... T'aimes pas ça ? Non. Je devrais utiliser quoi comme terme ? Je crois que je suis dans le déni en fait. Il y a peut-être du déni, parce que c'est vrai. Parce que pour le coup, tu casses, tu casses une vitrine, tu casses du flic, tu casses l'image, enfin, tu casses quelque chose que tu veux détruire. Je veux le détruire, oui. Voilà. C'est plus fort que casser du coup ? Voilà, c'est ça. C'est la destruction totale, quoi. Du système. Du système. Actuel. Après la manifestation, ça s'arrête pas. Tu me disais au tout début d'émission que tu n'es pas une black bloc, t'es une manifestante, une mère de famille, une citoyenne, enfin, je sais pas si tu te considères comme une citoyenne, une personne... Non, je ne considère pas comme une citoyenne. Voilà, j'imaginais bien. Bref, une personne qui lutte pour un idéal, de liberté, etc. Donc, t'es bien plus que ce qu'on voit là, derrière. Et donc, une fois l'action passée, il y a des répercussions, parce qu'on est encore dans le système, il y a encore des lois, il y a encore... L'état de droit, elle se retourne contre ces personnes. Mais... Quand il y a des interpellations, on est là pour les camarades. Voilà, c'est des groupes de militants qui sont là pour assurer toutes les suites judiciaires. Et ça, euh... Comment dire... C'est quelque chose que tu fais ? J'ai pas envie de répondre. Ok. Juste rentrer chez eux, allez voir là ! Hé, mais putain ! Hé, ho ! Vous n'avez pas le droit à trapper des gens comme ça ! C'est proportionné. Bah, parfois, ça me semble disproportionné. La violence attire la violence ! Pas de prisonniers. Pas de prisonniers, mais il y en a déjà des prisonniers. Allez, bonjour ! Bonjour ! Eh bien, je crois qu'on a dit... Je crois qu'on a fait... Je sais pas si on n'a pas fait le tour, parce que c'est tellement complexe comme... Comme... Il nous aurait fallu beaucoup plus de temps, en fait. Je crois que... La dernière question, tu vas voir, elle est philosophique, parce que finalement, comment tu vois l'avenir ? Proche ou moins proche ? Je pense que ça va finir très très mal, en fait. Voilà. Là, il y a une crise économique qui va arriver. Un effondrement prochain... Mais vraiment... Dans un futur proche, quoi. Il va falloir se préparer et s'entraider. Tu crois d'ailleurs à ça, à l'entraide ? Dans la crise ? Ou tu crois que tout le monde se tape sur la gueule ? Ça va être une boucherie. Tu crois que ça va être plus ça ? Moi, je crois plus en entraide. J'ai l'impression que... Quand le train tombe en panne, on se parle plus et on... En fait, quand tu vois... Les manifs, les tournures qu'elles prennent... Je parle de la division, par exemple, entre pacifistes et... Les personnes moins pacifistes... Ben, en fait... Imagine-toi, en fait... Genre... Dans un futur proche... Donc, c'est un écoexemple... Je sais pas moi... C'est un effondrement... Financier... Social... Ben, en fait... Tu sais que ça va devenir une boucherie, en fait... Parce que... Tu vois comment les gens... Se comportent... En manifs... Parfois... Tu... Tu te dis, en fait... Waouh, quoi... Ça va être quoi... Si vraiment, un jour, on est vraiment tous dans la merde, quoi... Tous ensemble ! Tous ensemble ! On soutient le mouvement, je trouve que ça va... Pas assez loin... Je vois du rouge sur vous... Vous êtes communiste ? On est en train de se faire gazer, on crève ! On est en train de se faire gazer, on crève ! J'adore ! On est en... Neuf mots, c'est avec Macron, là ! La justice sociale... L'amour ! C'est quoi qui te révolte, en fait... Le plus, tous les jours, le matin ? Toutes les... Injustices, en fait... Notamment, là... Ce qui s'est passé, là... Avec les... Migrants, là... À Paris... Ça, ça m'a... Ça, c'est chaud, ça ! C'est de pire en pire, quoi ! J'ai vraiment la rage, quoi ! Mais vraiment ! Et pas que pour ça, quoi ! C'est pour tout ce qui se passe autour de nous ! Donc, il n'y a pas la dimension France, nation, machin... C'est l'humain, quoi ! Voilà ! C'est l'humain ! Voilà ! Eh bien, merci, Cathy ! Ouais, de rien ! Et merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout ! Cette vidéo particulière, cette vidéo rare, tu l'auras compris en l'avisant, évidemment ! Si tu apprécies mon travail, tu peux le soutenir en faisant un don sur www.gmail.fr slash soutenir et partager la vidéo autour de toi ! T'abonner à la chaîne YouTube et même, encore mieux, à ma newsletter sur gmail.fr slash blog ! Tous les liens sont dans la description de la vidéo ! Merci beaucoup et à la prochaine parce qu'on a encore mille choses à se dire et à faire ensemble ! Ciao ! Boutes ! Etnoufs ! Etnoufs ! Yolf ! Yolf ! �j7 ! Taite ! lancer Ton